Frank Lampard, né le 20 juin 1978 à Romford, Londres en Angleterre est un footballeur international anglais devenu entraîneur ayant évolué au poste de milieu de terrain du milieu des années 1990 à la fin des années 2010. Il commence sa carrière professionnelle à West Ham United, où son père, Frank Richard Lampard, joue et entraîne. Il intègre l'équipe première au cours des années 1990 et aide le club à atteindre la cinquième place en championnat en 1999, le meilleur classement de l'histoire du club. En 2001, il est transféré au voisin londonien Chelsea. Rapidement intégré dans l'effectif, il y devient un cadre essentiel de l'équipe, manquant très peu de matchs et marquant souvent entre 15 et 20 buts par saison. Il est élu, joueur anglais de l'année, deux fois de suite en 2004 et 2005. Il est classé deuxième au Ballon d'Or en 2005. Avec les Blues, le milieu remporte notamment trois fois le championnat d'Angleterre en 2005, 2006 et 2010 ainsi que la Ligue des champions en 2012. Il inscrit en tout 211 buts durant son passage entre 2001 et 2014, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire du club. Il est généralement considéré comme étant le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea et comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Laissé libre par Chelsea en 2014, Lampard s'engage alors avec Manchester City où il évolue en 2014 à 2015 avant de partir dans le club filial de New York City où il passe une saison et demie avant de prendre sa retraite en 2017. Lampard est sélectionné à 106 reprises avec l'équipe nationale anglaise entre 1999 et 2014 et marque 29 buts. Il participe notamment à l'Euro 2004, durant lequel il est nommé dans l'équipe du tournoi. Il est le meilleur buteur de l'Angleterre lors des qualifications pour la Coupe du Monde de 2006 et participe à trois Coupes du Monde dans toute sa carrière internationale. Reconverti entraîneur, Lampard obtient son premier poste en devenant entraîneur de Derby Kunti le 31 mai 2018 avec qui il atteint la finale des playoffs de championship. A l'intersaison 2019, il est nommé entraîneur de Chelsea, poste qu'il occupe jusqu'au 25 janvier 2021. Il a également été manager d'Everton du mercato hivernal de 2022 jusqu'à celui de 2023, puis limogé par membre de résultats. Né le 20 juin 1978 à Londres, Frank Lampard commence le football à 5 ans à East Park, dans le nord-est de la capitale britannique. Il est le fils de Frank Clampard Senior. Durant son enfance, il se rend à divers occasions chez son oncle, Harry Redknapp, afin de jouer au football avec Jamie. Il a aussi pratiqué du cricket durant son adolescence, jouant pour les moins de 12 et de 15 ans de l'équipe de l'Essex 1. Dès l'âge de 10 ans, il participe aux académies d'Arsenal, Tottenham et West Ham. A 14 ans, il participe à un essai à l'académie de Lille-Scholol, une des académies de football les plus réputées en Angleterre, mais ses résultats ne sont pas suffisants et il est recalé. Il est finalement engagé par l'académie de West Ham United, où il reçoit la promesse de signer un contrat professionnel dès ses 17 ans. Lampard commence sa carrière en 1994 à West Ham United, l'ancien club de son père. Son héros d'enfance est le buteur du club Frank McAvenny. Il rejoint West Ham alors que son père y officie comme entraîneur adjoint aux côtés de son oncle, Harry Redknapp. Il signe son premier contrat professionnel en 1995, avant d'être envoyé en prêt en octobre au club de Swansea City, en deuxième division. Il fait ses débuts pour le club gallois lors d'une victoire 2-0 face à Bradford City et marque le premier but de sa carrière dans un match contre Brighton et Ovalbion. Lampard joue 9 fois pour Swansea avant de retourner à West Ham dès janvier 1996. Lampard fait ses débuts pour West Ham le 31 janvier 1996 face à Coventry City, rentrant en jeu à la place de John Moncourt. Il joue son seul autre match de la saison lors de la dernière journée de championnat, le 5 mai 1996, lors d'un match nul 1-1 à domicile face à Sheffield Wednesday, Lampard étant utilisé comme remplaçant de Kiss Roland. Frank Lampard inscrit son premier but pour Chelsea le 23 décembre 2001, lors d'une rencontre de championnat contre Bolton Wanderers. Les Blues l'emportent largement par 5 buts à 1 ce jour-là. Il ne manque qu'une seule rencontre de première ligue lors de sa première saison avec le Chelsea Football Club. Sous les ordres de l'entraîneur italien Claudio Ranieri, Chelsea obtient deux sixièmes places en 2001 et 2002, ainsi qu'une défaite en finale de la Cup en 2002. Lampard cumule 15 buts et 7 passes décisives après deux saisons au club. En difficulté sur le plan financier, Chelsea se qualifie lors de la dernière journée de championnat 2002 à 2003 pour la Ligue des Champions la saison suivante, la première de Frank. L'arrivée de Roman Abramovic en 2003 marque une nouvelle étape. Chelsea termine second du championnat et demi-finaliste de Ligue des Champions, le meilleur parcours du club en C1. Pour la saison 2003 à 2004, Frank Lampard marque 15 buts et délivre six passes décisives en prenant part à toutes les rencontres de la saison. Il est nommé joueur de l'année 2004 de Chelsea, joueur anglais de l'année 2004 et est sélectionné dans l'équipe type de la saison. Lampard termine aussi deuxième derrière Thierry Henry lors de l'élection du joueur de l'année FWA du championnat d'Angleterre. Le talent de Lampard a été reconnu sur la scène internationale, puisqu'il a été finaliste derrière Ronaldinho pour le prix du joueur mondial de la FIFA 2005. Il a également remporté le ballon d'or argent 2005, consolidant ainsi son statut de l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses contributions au sport ont été encore soulignées lorsqu'il est apparu sur la couverture du jeu vidéo FIFA 10 aux côtés de Wayne Rooney. Après avoir pris sa retraite en tant que joueur, Lampard a relevé un nouveau défi en tant que manager de Chelsea en 2019. Ses compétences en leadership et son sens tactique ont été évidents dans son style d'entraîneur, alors qu'il vise à guider l'équipe vers de nouveaux succès sur et en dehors du terrain. En dehors du terrain, Lampard a trouvé l'amour avec la présentatrice Christine Lampard, qui l'a épousée en 2015. Le couple a deux enfants ensemble, ajoutant une autre dimension à la vie de Lampard au-delà du football.